Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 69e congrès de l'ABF. C'est un plaisir de se retrouver si nombreux. Nous sommes plus de 700 pour cette édition dédiée à l'action culturelle. On m'accuse un peu de chauvinisme quand je dis que c'est plus que Dunkerque, mais c'est vrai. C'est pas grave, du coup on s'est dit qu'on faisait plus à chaque fois. Alors, après la politique documentaire l'année dernière à Dunkerque, justement, nous avons souhaité traiter de nouveau un des aspects de notre métier et une facette de nos services réaffirmés dans la loi Robert. A l'image de l'affiche réalisée par Jeanne Mackayne que nous remercions, l'action culturelle en médiathèque, c'est un foisonnement de formats, de partenaires, d'intervenants et d'actions à destination de tous les publics. C'est dans les médiathèques, mais c'est aussi dehors, sur les pelouses, dans les prisons, dans les écoles, dans les crèches. C'est participer à la promotion de la vie littéraire, du spectacle vivant, du cinéma, des artistes et des compagnies. C'est aussi provoquer des rencontres, du dialogue, des échanges, des découvertes. C'est valoriser des initiatives, initier des débats et mettre en lumière des actions. Mais c'est aussi un petit côté obscur. Faire la déclaration à la célèbre URSAF Limousin, comprendre comment faire pour payer un billet de train, espérer avoir un flyer en temps et en heure, en priant que, pour une fois, le service communication n'ait pas mis une pile de vieux livres en visuel, faire face aux pressions, parfois, pour maintenir une conférence, une rencontre ou une lecture pour enfants, prier pour que l'alarme ne se déclenche pas le samedi à minuit, quand le public est encore en train de danser. Ça, c'est une petite dédicace à mes collègues. La programmation culturelle, c'est garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir et au loisir. C'est aussi garantir l'exercice des droits culturels, en favorisant la participation et l'expression culturelle de chacun. Les bibliothèques sont des lieux de diffusion de la culture et, à ce titre, elles disposent et permettent de réaffirmer à chaque programmation, comme les théâtres et les cinémas, la liberté de création et la liberté de diffusion de cette création. Comme tous les droits, il faut savoir s'en saisir pour les rendre actifs, en défendant aussi les droits des auteurs et artistes créateurs à une juste rémunération. C'est l'ensemble de ces aspects que nous avons souhaité aborder dans ce congrès et au travers de ce programme, élaborés par un comité de pilotage que nous remercions. Les collègues du bureau, plus particulièrement missionnés sur ce congrès, Eléonora et Anne-Marie, Julien, notre président PACA qui prendra la parole ensuite, les locaux de l'étape, Lydia Belméki, Laure Papon-Vidal et Emmanuel Fille, Sophie Agier-Carré, fidèle militante de l'ABF, Stéphanie Messonnier, directrice de Bibliocité, et bien évidemment le tout soutenu par l'équipe salariée, en particulier Aurélie Ayoudj. Un grand merci également à l'ensemble des intervenants sollicités dans le cadre de l'élaboration de ce programme qui ont répondu avec enthousiasme et pris le temps de préparer leurs interventions. Ce congrès, c'est également une deuxième édition en mode nouveau format avec le déploiement d'un programme de conférences gratuite sur le salon professionnel qui permet de valoriser les actions de l'association, mais aussi de ses partenaires et de nos exposants que nous remercions aussi et que nous vous invitons à rencontrer à chaque fois que vous aurez un petit peu de temps entre les conférences ou en fin de journée. Cette année 2024 marquera le retour de l'Assemblée Générale sur le temps du congrès. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à la médiathèque Chalucet. Au-delà de son aspect un peu protocolaire, une Assemblée Générale, c'est surtout l'occasion de faire le point sur la vie de l'association et 2023 aura été une année dynamique en poursuivant les actions dans le cadre de la feuille de route du bureau, de l'actualité, mais aussi parfois des opportunités. Trois journées d'études nationales, quinze journées en région, le prix sorcière, la formation d'auxiliaire, la représentation dans les organisations professionnelles internationales, les multiples collaborations, participation aux réunions, copiles, cotecs, visio, réunions hybrides, conseils de coopération, de perfectionnement, d'y communiquer, un énorme travail de révision de l'accès des épreuves et de définition des concours de la fonction publique territoriale en lien avec le service du livre et de la lecture, dont nous espérons un aboutissement heureux d'ici quelques mois. C'est également un travail sur une campagne de plaidoyer Bibliothèque actrice de la transition écologique dont le visuel a été réalisé par Émilie Vaste et que vous pouvez découvrir en allant à la rencontre de nos collègues de la commission sur le salon. Le salon, c'est également l'occasion de rencontrer vos interlocuteurs régionaux, les membres des commissions, donc n'hésitez pas, il y a plein de moments organisés, notamment sur le stand ABF juste à la sortie pour aller à la rencontre de noms que vous voyez passer mais sur lesquels vous pourrez mettre des visages. 2023, c'était plus de 13 800 heures de bénévolat, donc c'est l'occasion de saluer et de remercier vivement les collègues du Conseil national, des groupes régionaux, des commissions, des sites de formation, du comité éditorial qui font que toutes ces actions sont possibles, mais également de saluer le travail de l'équipe salariée grâce à laquelle toutes ces actions peuvent avoir lieu, être visibles, relayées et organisées. 2024, c'est la dernière année du mandat en cours. Le renouvellement des conseils d'administration aura lieu en fin d'année dans les groupes régionaux. Le Congrès, c'est l'occasion de rencontrer les collègues de sa région et peut-être de se dire qu'on est prêt à donner un peu de son temps au service de nos services et de notre profession ou de simplement adhérer pour soutenir et encourager le travail effectué. Enfin, parce qu'il serait incohérent de traiter du thème de la programmation culturelle sans mettre des paillettes dans nos yeux et dans nos cœurs, ces trois jours seront évidemment aussi trois journées joyeuses et festives, à n'en pas douter. Merci beaucoup aux collègues de la région PACA, aux équipes, aux élus de la ville de Toulon qui nous accueillent et qui nous soutiennent dans cette organisation. Je vais laisser la parole à notre super trésorier, également président du groupe PACA, Julien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Le groupe PACA Corse et Monaco, parce qu'on est un groupe international, est extrêmement heureux que le 79e congrès de l'Association des bibliothécaires de France se tienne dans notre belle région, la plus belle, bien évidemment, et en particulier dans la très agréable et chaleureuse ville de Toulon. Je remercie ses élus et les services de la ville pour cet accueil. C'est une belle occasion de faire rayonner notre territoire, ses multiples facettes, son dynamisme, notamment en termes d'action culturelle. Et bien sûr, les bibliothécaires et tous les professionnels qui la rendent si vivante et créative. Soleil, mer et action culturelle, donc. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Hélène, notre merveilleuse présidente, mais je m'associe à elle pour remercier chaleureusement tous les membres du comité de pilotage, toutes les personnes qui sont intervenues à un moment ou à un autre, pour vous préparer un programme ambitieux, riche et éclectique. Je remercie tout aussi chaleureusement l'équipe salariée, heureusement qu'on les a, et en particulier Aurélia Youge pour son implication. Il se démène chaque jour pour préparer un congrès extraordinaire. Il faut vraiment les saluer, c'est un travail magnifique. Merci également aux nombreux bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et qui, par leur engagement, contribuent au bon déroulement du congrès. Si les invités et les exemples qui vous seront présentés tout au long de ces trois jours viennent des quatre coins de la France, un congrès en région est également une belle occasion de mettre en évidence les actions qui s'y déploient, les acteurs qui les font vivre, les partenariats et coopérations qui le rendent possibles. Que ce soit en ville ou dans nos campagnes, en front de mer, dans l'arrière-pays ou à la montagne, dans des équipements métropolitains ou dans nos villages, tenus parfois par un seul bibliothécaire ou des bénévoles, l'action culturelle et partout recouvre de nombreuses formes, qui est un rôle parfois essentiel dans les territoires concernés. Pour vous présenter certaines de ces actions, nous avons pu compter sur la participation et les conseils de l'Agence régionale du livre, institution incontournable du territoire et extrêmement dynamique. Un congrès, c'est aussi de la joie, des découvertes et un moment festif. À Dunkerque, le groupe Hauts-de-France a mis la barre vraiment très très haut. On a eu une grosse grosse pression, mais le groupe d'animation s'est retroussé les manches et a travaillé d'arrache-pieds pour vous proposer un programme, je pense au top, convivial et original, avec des animations à l'intérieur du Palais Neptune, notamment la fresque Océane, des visites de médiathèques, de BU, d'une ludothèque, de la ville de Toulon, dont une visite insolite, ou encore du musée d'art et de sa bibliothèque. Il vous propose aussi tous les soirs un verre entre bibliothécaires sur la Place de la Liberté pour un moment convivial et informel, pour faire connaissance, un run to be alive, un jogging matinal, c'est demain matin, pour se mettre en forme, dès 7h, on vous attend, nombreux pour courir, une murder party dans la médiathèque Chalussée, créée et animée par la commission Jeux, et bien sûr, la soirée festive, qui se tiendra au live vendredi soir. Un grand merci au CA du groupe PACA Corse pour son soutien, et au groupe animation pour cette organisation qui représente plusieurs heures de bénévolat. Merci beaucoup. Je vais les nommer, c'est important. Merci pour eux. C'est vraiment plusieurs mois de travail. Je vais donc les nommer. Elisabeth Amiel, Claire Bellady, Émilie Bousquet, Cécile Candido, Mathilde Catard, Aurore Derlieu-Arnaud, Sandrine Lecalvé, Manon Marcel, Cécile Michel, Elsa Noble, Véronique Palancher, Laure Papon-Vidal et François Sperre. Un dernier remerciement, mais pas des moindres, à Emmanuel Fille, directeur du réseau des médiathèques de la ville de Toulon, qui s'est impliqué totalement dès le départ, a su toujours être disponible, nous conseiller, nous aiguiller. Merci Emmanuel. J'ai presque fini. Tu l'as dit, Hélène, c'est une dernière année de mandat, avec des élections en décembre. Avec le soutien de nos partenaires, l'Agence régionale du livre, Mediam ou le Cobiac, des pouvoirs publics, la DRAC, la région sud, les départements du territoire, de nombreux projets ont été réalisés en trois ans et au groupe PACAN, nous en sommes plutôt fiers. L'ABF est votre association. Nous avons besoin de vous pour maintenir et même améliorer cette dynamique. Ces trois jours sont une occasion unique de se rencontrer, d'échanger, de répondre à vos questions. On est là pour vous. Et peut-être que vous donnez envie de nous rejoindre ou à celles et à ceux qui sont déjà adhérents de s'impliquer un petit peu plus dans notre CA. En tout cas, on vous y attend avec grand plaisir. Je vous remercie, vous souhaite un excellent congrès et je vais laisser la parole à M. Tengui, à joie au maire aux affaires culturelles. Merci beaucoup, excellent congrès. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux en tant qu'adjoint à la culture ici à la ville de Toulon et avec mon collègue Guy Rénaud, qui est au premier rang et qui est conseiller municipal en charge des médiathèques, de vous souhaiter la bienvenue à Toulon. Vous avez fait un beau choix. Déjà, le charmant accent de l'orateur avant moi qui vous met déjà un petit peu dans l'ambiance de la Provence et de l'Occitanie, vous le montre. Et puis, je sais que vous étiez à Dunkerque l'année dernière. Dunkerque qui est une ville magnifique que nous connaissons bien ici à Toulon parce que pour les Dunkerquois, vous savez que c'est la ville de Jean-Barre. Alors, je ne vous chanterai pas la complainte à Jean-Barre, mais le Jean-Barre, c'est aussi un nom très connu à Toulon puisque c'est un nom comporté de très nombreux bâtiments de guerre dans ce port militaire qui est une des caractéristiques de cette ville. En tous les cas, je voulais vous dire et vous confirmer que ce que l'on appelle la lecture publique qui est un mot un petit peu restrictif mais tout ce qui touche les médiathèques est quelque chose de fondamental pour nous dans lequel ici à la ville de Toulon nous avons investi depuis de nombreuses années et nous continuons d'investir aussi bien en termes de nouveaux équipements que d'organisations, d'évolution, des horaires d'ouverture, etc. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et que cette proposition d'accueillir votre congrès a évidemment emporté une pleine adhésion comme mes prédécesseurs à cette tribune viennent de le dire. Donc nous sommes évidemment très très heureux de vous y voir. Nous vous souhaitons un très beau congrès. J'ai vu d'ailleurs que le programme qu'on vous a préparé ménage de façon très subtile les périodes de travail et les périodes un peu plus de détente ce qui est tout à fait intéressant. Si vous avez un petit peu de temps, je pense que vous en aurez. N'hésitez pas aussi à sortir des portes de ce palais des congrès. Vous avez vu qu'il est en plein centre-ville et que l'accessibilité dans cette ville est assez simple puisque le centre-ville n'est pas très grand. Tout est accessible à pied facilement. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Toulon, profitez de ces beautés, de ces lieux d'intérêt comme vous le souhaitez. Et puis enfin, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait tentés par le jogging de 7 heures du matin, je signale que la ligne 3 du bus, du réseau de bus, vous emmène en 10 minutes aux plages du Mourillon et vous en ramène dans le même temps et que si vous avez pris un maillot de bain, peut-être que vous pourriez faire un petit pouf même si l'eau n'est pas encore très chaude, mais elle est plus chaude que dans les eaux d'un Kerquoise. Voilà. Bon congrès à tous et à très bientôt. Alors je ne vais pas faire de discours parce que généralement c'est assez catastrophique, mais par contre, je vais vous dire que nous avons une conférence plénière qui commence maintenant avec Claire Fégrrr. Merci. 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 Bonjour. C'est grand. Alors, je lance juste le petit powerpoint et on est parti. Alors, je lance juste le petit powerpoint Alors. Ah. Super. Intéressant. Mais non. En fait, ça marche très bien, mais c'est juste que je trouve qu'une conférence sans problème technique, ce n'est pas vraiment une conférence. Donc voilà, j'ai envie de dire, maintenant on est débarrassés. La galère technique, c'est fait. Donc alors, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis Claire Fégrinelle. Mon nom de scène et d'autrice, c'est Claire Fégreux. C'est moi. Coucou. En très très grand, du coup. Et je suis ravie d'avoir été invitée par l'ABF à inaugurer ce congrès. Alors moi, je suis ravie, mais l'ABF peut-être un peu moins. Parce que j'ai décidé d'intituler cette conférence « Comment demander où sont les WC de la bibliothèque sans avoir l'air d'être venu pour ça ? » Voilà ce qui se passe quand on me laisse carte blanche. Alors, vous le verrez, il s'agit d'une conférence digressive et incongrue sur les enjeux d'une expédition à la bibliothèque par une usagère enthousiaste et néanmoins critique. Ça, c'est encore moi. Alors, avant de commencer, je me présente rapidement. J'ai 38 ans, j'habite à Paris, et dans la vie, j'écris des trucs. Alors, par « trucs », je veux dire que j'écris des livres, dont le dernier intitulé « La fin des coquillettes » est sorti cette année chez Binge Audio Édition. J'ai écrit aussi plusieurs podcasts, notamment pour Arte Radio et France Culture. J'ai joué un spectacle sur les règles, et maintenant j'écris des chansons que j'interprète sur scène, mais sans les chanter. Et si vous ne comprenez pas à quoi ça peut bien ressembler, vous pouvez venir me voir en spectacle, ou écouter mon album de chansons pas chantées. Autant vous dire qu'avec toutes ces activités, s'il y avait des Olympiades intitulées « J'ai rien compris à ce qu'elle fait comme métier », ma mère et Pôle emploi se battraient pour la première place. Voilà, donc ça c'est pour moi. Maintenant, pour vous présenter un petit peu la conférence, vous le verrez, c'est une sorte de voyage en sérendipité. C'est-à-dire que je vais vous emmener avec moi dans une recherche à la bibliothèque qui va en amener une autre, qui elle-même va nous amener ailleurs. C'est un peu un hommage à la diversité parfois improbable des ouvrages qu'on peut trouver à la médiathèque. Alors pour vous résumer un petit peu ce concept de sérendipité, c'est un peu l'idée de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Il y a un certain Julius Comrault qui dit « La sérendipité, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin et y découvrir une fille de fermier. » Oui, alors c'est pas mal, mais ma définition à moi, ce serait plutôt chercher une aiguille dans une botte de foin, y découvrir une fille de fermier, et se dire que décidément, même en se planquant dans une fucking botte de foin qui pique le cul, les mecs ne peuvent pas nous laisser tranquilles deux minutes dans l'espace public. Ah cool, ok, je comprends qui vous êtes. Donc voilà pour ce concept de sérendipité. Et puis, alors pour ce qui est de la forme de cette conférence, je ne vais pas vous exposer son déroulé précis, simplement je vous donne quelques chiffres. Sachez qu'il y aura deux photos de chat, un moment interactif, un seul, je vous l'indiquerai, une fois où vous allez faire « Oh ! » qui ne sera pas la même que les photos de chat. On ferait bien attention à ça. Trois énoncés ironiques. Alors en cas de doute, vous les reconnaîtrez à ce petit pictogramme. Et puis, 14. Alors 14, c'est une estimation, mais c'est le nombre de fois où je boirais dans ma gourde en m'en mettant partout, et où vous ferez semblant de ne pas avoir remarqué par délicatesse. Vous faites hyper bien la délicatesse, bravo. Voilà, alors je crois qu'on a fait globalement connaissance. On y va. Je vais donc vous embarquer à mes côtés dans une sorte de voyage, que dis-je, d'Odyssée au pays de la bibliothèque, mais une Odyssée à très faible bilan carbone, puisque vous n'aurez pas besoin de bouger de vos fauteuils. Alors je sais, ça vous change de votre quotidien de bibliothécaire avec tous ces jets privés pour Ibiza. J'espère que vous tiendrez le coup. Notre histoire commence au printemps dernier, à Paris. Nous sommes le 20 mars 2024, et mes pas innocents s'apprêtent à croiser la route de la bibliothèque Oscar Wilde du 20e arrondissement, à quelques centaines de mètres de chez moi, à mi-chemin entre la porte des Lilas et la parapharmacie qui fait des promos assez intéressantes sur le dentifrice gencif sensible. Une matinée tristement banale, donc, jusqu'à cet instant où la vie de votre servitrice bascule. L'instant est historique. Il est fort heureusement documenté par moi-même, ce qui me permet aujourd'hui de vous en livrer une archive époustouflante. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur cette photographie ? D'une part, on est à Paris, et pourtant, une drôle de boule jaune brille dans le ciel au-dessus de nos têtes. Le ciel est bleu, ça arrête respectivement, j'aurais dû me méfier. Un jour, il fait beau à Paris. C'est trop rare, pour être honnête. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir sur ce document, c'est que juste devant la porte de la bibliothèque, j'aperçois un carton. Et si je zoome un petit peu, on s'aperçoit qu'il s'agit du carton d'un tapis de course décathlon du modèle Intense Run 4437, connecté à 1249 euros. Soit environ 404 tubes de dentifrice gencif sensible, si on tient compte de la promotion en cours. Mais là, ça n'est pas le sujet. Non, là, les amis, devant ce carton, là, je m'interroge. Je veux dire, que les médiathèques proposent dorénavant d'autres activités que la lecture, comme des conférences, des ateliers de dessin, d'écriture, des jeux de société, c'est totalement OK pour moi. Mais que la bibliothèque Oscar Wilde se mette à proposer des cours de fitness entre le rayonnage Seconde Guerre mondiale et l'étagère des pommes d'apis, là, je ne l'ai pas vu venir. Et je ne vous cache pas que mon rapport à la gymnastique en salle étant ce qu'il est, je questionne un tantinet le projet. C'est donc avec une pointe d'anxiété que je pénètre dans la bibliothèque à la recherche d'un tapis de course décathlon Intense Run 4437, flambant neuf, dont la présence, je ne vous le cache pas, transformerait immédiatement mon rapport à la bibliothèque Oscar Wilde, jusqu'ici parfaitement cordiale, en relation toxique. Je balaye donc méthodiquement des yeux les allées de la médiathèque, le regard méfiant, mais discret, inquisiteur, mais sans en avoir l'air. Je ne veux bien sûr rien laisser transparaître de mon enquête. Je fais donc mine de me balader innocemment à la recherche d'un dictionnaire franco-allemand. Tout, 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 tout. Mais ça, c'est quand je fais un truc discrètement. Donc, en tout cas, ça, c'est l'histoire que je me raconte au cas où quelqu'un me pose la question. Ça me paraît important d'avoir prévu une réponse plausible. Or, vous avouerez que les dictionnaires franco-allemands, étant rarement positionnés de la façon la plus ostentatoire à l'entrée des bibliothèques, il ne me paraît pas incongru que sa recherche nécessite d'arpenter frénétiquement tous les couloirs, le regard perçant et le tote bag bourré de dentifrice en bandoulière. Alors, je n'ai pas de photo de moi à ce moment-là. C'est dommage. Notez simplement que si vous m'imaginez évoluant en ninja tel une redoutable agente secrète, je me dois d'être honnête avec vous. Dans la réalité, je ressemble plutôt à ça. Je scrute donc allègrement les rayonnages, prête à parer à toute éventualité, mais personne ne me demande rien. Je suis presque un peu déçue, au cas où j'avais même prévu de préciser que je cherchais à traduire « gencives sensibles » pour une amie berlinoise imaginaire, mais tant pis. Après, si ça intéresse des gens parmi vous, sachez qu'on dit comme ça. Alors, du côté des bonnes nouvelles, en revanche, je suis rassurée car je constate que non seulement l'absence de tapis de course d'hécathlon, mais également l'impossibilité physique totale d'en installer un à l'avenir à un quelconque endroit de la bibliothèque Oscar Wilde. En effet, eu égard à l'exiguïté des lieux et au prix du maître carré parisien, le projet est définitivement infaisable. Béni soit les riches, l'ultra-libéralisme et la course folle à la spéculation immobilière. C'est donc avec un soulagement immense que je constate l'absence totale d'accessoires de fitness chez mes bibliothécaires et l'existence d'une légère tendance paranoïaque chez moi, mais ça, je le savais déjà, le cœur encore battant et le cerveau moyennement oxygéné. Je m'interroge. Avais-je totalement halluciné ? Où était-il effectivement envisageable qu'à l'avenir, Médiathèque et Club Med Gym envisagent de fusionner ? Devrions-nous commencer à nous battre pour l'inscription dans la constitution de l'interdiction des tapis de course en bibliothèque ? Tout à ma réflexion, je procède alors inconsciemment à un geste que nous avons toutes et tous accompli honteusement un jour. Oh si, je pense que si. Si nous étions dans un confessionnel, je vous ferais cracher votre valda et avouez ceci, oui, vous aussi, vous avez déjà cherché Google dans Google. Eh bien, de mon côté, j'accomplis à cet instant l'équivalent dans la vraie vie en cherchant bibliothèque dans bibliothèque. Enfin, dans la bibliothèque. Et à ma grande satisfaction, il existe bien un rayon bibliothèque dans la bibliothèque. Rayon dans lequel je dégote le mémento du bibliothécaire que je parcours rapidement à la recherche de plus d'infos sur l'éventualité d'une fusion avec le monde merveilleux de l'aérobic en salle. Alors, au chapitre animation, je lis ceci. L'animation répond à plusieurs objectifs parmi lesquels attirer de nouveaux publics. Dès les années 70, l'architecture des bibliothèques a pris en compte cette nouvelle activité. Je frémi en pensant à l'image terrifiante d'une architecture permettant l'installation d'un tapis de course intense run 44-37 derrière l'étagère des pommes d'api. mais nulle part dans le chapitre animation, on ne mentionnera le moindre projet de type bodybuilding. J'apprends, en revanche, qu'en termes d'animation, pas besoin de tapis de course. Il y a largement de quoi faire car dans le monde des bibliothèques, les temps forts sont lire en fête, le printemps des poètes, le mois du patrimoine écrit, la semaine de la francophonie, mais aussi la fête de l'Internet. Quoi ? Me dis-je donc alors ? Une fête de l'Internet ? Alors ça, nom d'une pipe, c'est fait pour moi, pardi, me dis-je alors car je parle parfois comme si j'avais mangé Georges Brassens. Figurez-vous qu'autant l'univers du fitness en salle m'est radicalement désagréable, autant l'Internet l'a séché moi. Je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Enfin, petite. J'ai connu les CD-ROM AOL avec une heure de connexion gratuite et l'encyclopédie en carta, mais vous voyez l'idée, c'est mon truc. Quoi ? Me dis-je donc alors ? Une fête de l'Internet ? Alors ça, nom d'une pipe, c'est fait pour moi, pardi. Je vous redis cette phrase parce que je l'aime bien parce que c'est un alexandrin. Alors bien sûr, votre servitrice cherche alors à en savoir plus sur la fête en question et ce, en me rendant au rayonnage dédié à la fête, tout simplement. Hélas, mes amis, qu'elle ne fut pas ma déconvenue de découvrir que ma bibliothèque s'avérait pauvrement dotée sur tout ce qui est festivité. Alors je trouve en effet peu d'ouvrages en lien avec la bamboche et ce que je dégote de plus proche est un ouvrage jeunesse intitulé Mon tour du monde des fêtes dans lequel je photographie tout de même l'activité fabriquer un tampon fleur de cerisier à l'aide d'une patate et d'un coton-tige parce qu'on ne sait jamais. apprenez que je réaliserai la dite activité plus tard en rentrant chez moi je constaterai émue à quel point c'était effectivement festif. Ah ça vous plaît les patates d'accord ok je le note. Alors à part ça pas grand chose au rayon de la gaudriole je me dis peut-être qu'il y a des livres qui parlent de la fête sans être classés au rayonnage de la fête et donc je tente une recherche informatique sur l'ordinateur de la bibliothèque prévue à cet effet. Recherche qui me propose en effet de grands ouvrages tels que Tchoupi fête Noël hélas je constate que les meilleurs morceaux ont déjà été préemptés par un public aguerri et plus rapide que moi je décide de me rabattre sur un guide pour faire la fête spéciale Halloween publié dans la collection chair de poule. Là il faut que je vous avoue avec nostalgie que la collection chair de poule c'est toute mon enfance. Enfin pour être honnête c'est toute l'enfance des autres enfants autour de moi parce que moi de mon côté j'ai bien essayé une fois mais j'ai été traumatisée sans comprendre du tout l'intérêt de lire un truc qui va vous faire froid dans le dos et cauchemarder pendant 5 ans. Ce n'est que bien des années plus tard d'ailleurs que je me sentirais prête à lire un truc qui va vous faire froid dans le dos et cauchemarder pendant 5 ans. Alors dans ce guide spécial Halloween dédié aux enfants et aux adolescents je découvre un chapitre intitulé comment faire céder tes parents qui propose des astuces pour obtenir l'autorisation de faire une fête chez soi et le livre propose de répondre à plusieurs objections que pourraient formuler les parents tels que ça va faire trop de bruit ça va déranger les voisins les bonbons c'est mauvais pour les dents mais également au cas où tes parents exprimeraient un argument un peu plus étonnant de type ce n'est pas une fête française. Conseil personnel aux enfants qui se seraient glissés parmi vous. Si à l'approche d'Halloween l'unique argument de vos parents consiste à clamer qu'il ne s'agit pas d'une fête française attention méfiance ils ont trop regardé ces news réagissez le cas échéant oubliez immédiatement Halloween jetez le chair de poule derrière les fagots et intéressez-vous dès que possible à un autre rayon l'objectif l'objectif est le suivant comprendre alerter réagir pour ma part je décide donc de me rencarder sur la marche à suivre à l'aide d'un ouvrage intitulé manuel d'antiradicalisation petite anecdote concernant le dit manuel notez que votre héroïne moi l'avait repéré à l'aide du fameux poste de recherche informatique mais ne le trouvant pas en rayon décida alors de requérir l'aide d'une seconde héroïne vous enfin la bibliothécaire qui ne le trouve pas non plus cherche à nouveau alors je vous passe les 25 minutes qui suivirent mais je vous offre cette photo de mon petit carnet dans lequel j'ai rédigé ceci manuel d'antiradicalisation la bibliothécaire m'a aidé à le trouver elle a tellement galéré que je n'ose pas le remettre en rayon donc là je fais mine de prendre des notes avec un air pénétré sur la radicalisation anarchiste du 19ème en partageant ma table avec Eva 8 ans et demi qui essaye d'apprendre son vocabulaire entre sa mamie qui lui fait la dictée et son papi qui compare le classement des lycées français dans l'express de la bibliothèque avec ce qu'ils ont dit sur BFM je lui cramerai bien les poils du nez ça fait assez long vous pensez bisous tout long alors tant qu'à faire je feuillette quand même un peu le dit manuel d'antiradicalisation car figurez-vous que j'essaye tout de même de me cultiver un peu et je découvre une page intitulée êtes-vous radicalisable qui proposait 12 actions pour renforcer sa résistance à la tentation radicale et comme je vous sens fragile je vais vous en livrer quelques-unes nous avons donc ne pas chercher à être aimé de toutes et tous les internautes d'accord aiguiser sa curiosité oui renoncer à sauver tout le monde et à cliquer sur tous les chatons perdus pas facile mais d'accord et puis nous avons enfin se responsabiliser sur les enjeux climatiques et les questions globales d'environnement à ce moment-là mes petits potes je veux bien garder l'esprit ouvert mais on ne peut pas dire que je vois complètement le rapport avec tout ce qui est antiradicalisation parce que par exemple moi si je m'intéresse aux enjeux climatiques et aux questions globales d'environnement je me rends compte assez rapidement qu'on vit dans un monde où des milliardaires nous expliquent qu'ils ont absolument besoin de se rendre en jet privé sur leur terrain de golf arrosé par les camions citernes de nos larmes sans quoi l'économie s'effondrerait et de nouveau j'ai le paquet d'allumettes qui me démange il ne faudrait pas me laisser trop longtemps en présence du conseil d'administration de Total pour qu'une envie de radicalisation s'empare de moi donc ce conseil je ne sais pas je me permets d'émettre un léger doute après peut-être que c'est moi peut-être que je suis trop sensible ou trop naïve mais alors attention parce que je lis aussi le conseil numéro 6 cessez de se dévaloriser car ma faiblesse apparente fait de moi une cible des recruteurs bon il me faut réagir et alors là je me dis tiens il y a un truc qui tombe bien c'est que lors de mes pérégrinations à la recherche fébrile d'un tapis de course intense run 44-37 si rappelez-vous c'était il y a il y a un an il y a un siècle il y a une éternité non alors pas du tout c'était il y a 20 minutes en fait mais donc lors de mes pérégrinations à la recherche fébrile d'un tapis de course il me semble bien avoir croisé du regard une grande étagère étiquetée développement personnel je sais donc parfaitement où me rendre pour apprendre à cesser de me dévaloriser car ma faiblesse apparente fait de moi une cible des recruteurs alors ni une ni deux dans le mille et mille je dégote tout un tas de bouquins qui n'ont qu'un projet m'apprendre à m'aimer et à m'épanouir dans l'allégresse tel que s'aimer enfin la formule du bonheur vous êtes votre meilleur psy les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même du plaisir d'être soi le guide de psychologie de la vie quotidienne ainsi que le bonheur n'est pas interdit le livre qui va vous faire du bien par un certain Patrick Sébastien alors vous le devinez peut-être face à une telle promesse je ne résiste pas à la tentation de parcourir l'ouvrage de Patrick Sébastien et à peine ouverte je tombe sur cette citation qui dit il est où le bonheur il est là voilà je crois que tous les grands écrivains vous le diront quand on tient une citation aussi puissante une seule occurrence c'est trop peu alors heureusement quelques pages plus loin Patrick nous offre à nouveau cette phrase on pourrait en rire si ce n'était pas aussi triste parce que comme le chante si bien le petit Maé il est où le bonheur il est où alors attention cette fois en revanche l'auteur ne répond pas à la question mais si vous avez bien suivi vous êtes dorénavant capable d'y répondre par vous-même alors on va essayer ce sera d'ailleurs le moment interactif de cette conférence que je vous ai promis alors attention je fais la question vous faites la réponse il est où le bonheur il est où oh vous êtes super c'est incroyable je viens vraiment de faire ça à des bibliothécaires c'est génial il est où le bonheur non là c'est trop non là non ça c'est trop c'est trop ça va trop loin alors bon super vous êtes super en interactivité en revanche je trouve que vous passez un peu vite sur un détail n'oubliez pas que Patrick Sébastien écrit on pourrait en rire si ce n'était pas aussi triste là vous vous demandez certainement de quoi parle Patrick et bien je vais vous le dire nous sommes au beau milieu d'une séquence littéraire qui n'est guère étonnante au regard des positions habituelles de l'auteur de type ouin ouin on peut plus rien dire séquence donc dans laquelle Patrick Sébastien pourfend ce qu'il considère comme le système de censure actuelle et dit ceci on craint tellement le dérapage honteux celui qui pourrait dangereusement mettre en cause l'honneur des femmes des enfants des homosexuels des religieux des juges des rapatriés des tuberculeux des lentilles de vue des grenouilles des canapés des chiens d'arrêt des lunettes de soleil des bouées de sauvetage des stérilets des petites cuillères et des prises de courant alors j'ai passé plus de 15 années à voguer allègrement sur les internets je ne m'y suis pas fait que des amis et je peux vous avouer avoir lu à mon égard tout un tas de comparaisons peu flatteuses mais alors je ne vous cache pas que le coup de la petite cuillère on ne me l'avait jamais faite et à ce moment là je me dis vraiment le rapport entre les femmes les homosexuels les lentilles de contact et les petites cuillères m'échappe un peu je suis à ça de m'énerver à base de petite cuillère petite cuillère est-ce que j'ai une gueule de petite cuillère mais je repense à cette phrase du poète qui dit il est où le bonheur il est là et bien sûr ça m'apaise alors j'écoute la voix de la sagesse je remballe ma tirade à destination de Patrick Sébastien sur les grenouilles et les stérilets et j'ouvre un monologue théâtral que je viens de dégoter au rayonnage juste en face du développement personnel ici et alors je lis le début de face de cuillère il s'agit du monologue d'une petite fille malade et les didascaliers disent musique Maria Callas chante Casta Diva extrait de la Norma de Bellini et face de cuillère parle sur la musique et la petite fille qui s'appelle face de cuillère dit avant quand ils écrivaient les chansons et les opéras et tout ça c'était pas rien comment tu mourrais et les chanteurs y allaient comme personne et même ils chantaient comme des oiseaux très beaux et qui tombaient et tout et elle elle qui tremblait très belle et chacun retenait son souffle et la voilà dans la lumière spéciale avec ses nénés et tout ça et chacun la regardait et chacun a pleuré et dans le coeur toute cette peine pour la pauvre dame la pauvre pauvre dame qui meurt si bien et si je pouvais grandir un jour je serais l'un de ces chanteurs très triste et je ferais la mort et tout le monde applaudirait bon je me suis dit que déjà ça sentait la grosse marade ce bouquin mais je trouvais que c'était une enfant qui parlait vachement bien de la mort et je me suis demandé comment on expliquait la mort aux enfants dans les livres de nos jours alors c'était vachement beau comme interrogation vachement poétique et tout sauf que je réalise soudain que j'ai quand même autre chose à faire de ma journée je suis là avec un tote bag bourré de dentifrice qui me scie l'épaule en deux et une chanson de Christophe Maé dans la tête je décide donc de remettre au lendemain la suite de mon investigation sauf que voilà le lendemain je remets au lendemain et le lendemain du lendemain c'est dimanche là autant vous dire que si mon expédition à la bibliothèque était une partie de mille bornes c'est comme si je venais de me prendre un gros feu rouge alors comme je ne suis pas née de la dernière pluie je sors ma botte secrète la médiathèque Marguerite Duras ouverte le dimanche alors certes je dois prendre deux autobus renier tous mes idéaux de gauche qui m'inciteraient plutôt à boycotter radicalement le travail le dimanche mais que voulez-vous côté compromission j'ai déjà été obligé de voter Macron au deuxième tour on n'est plus à ça près deux fois je pénètre donc l'enceinte de la médiathèque Marguerite Duras ouverte le dimanche je me rends au rayon jeunesse du premier étage et là je trouve un livre intitulé La mort et après qui se propose à l'aide d'un petit schéma de résumer les différentes options qui attendent tout un chacun après son décès puisque ça vous intéresse sachez qu'il y a il y a grosso modo deux écoles en fait soit il ne se passe rien auquel cas bah rien soit il se passe quelque chose et alors là les options sont en gros je vais au paradis youpi ou bien je vais en enfer zut bon alors je ne dis pas qu'il faut faire lire les 384 pages de l'enfer de Dante in extenso au CE2 de l'école Saint-Exupéry mais perso je me permets de trouver ça un peu léger comme explication alors je continue ma lecture du livre et je découvre un chapitre intitulé Ce souvenir de ceux qui ont disparu qui dit ceci Certaines personnes écrivent leurs mémoires pour transmettre leurs souvenirs à la génération suivante François-René de Châteaubriand un des plus grands écrivains français a écrit ces mémoires d'outre-tombe C'est une très belle histoire de sa vie même s'il a un peu enjolivé les choses pour laisser une bonne image de lui Genre de type qui aurait probablement passé sous silence sa crise d'angoisse devant un carton vide de tapis de course sur le trottoir de la bibliothèque Oscar Wilde me dis-je Alors là à ce moment-là j'ai réalisé que je n'avais jamais lu la moindre ligne de Châteaubriand et je me demandais bien pourquoi alors j'ai trouvé les mémoires de Châteaubriand c'était un gros bouquin et j'ai vu que ça c'était seulement les livres 13 à 24 soit une toute petite partie des 42 livres que constitue l'ouvrage mais allez haut les coeurs à nous deux François René J'ai ouvert Châteaubriand il y avait une citation en latin que vous allez entendre de mon plus beau latin Trux puer ad stricto glacier dum ludit in hebro ce qui bien sûr pour les plus latinistes d'entre vous signifie oulala ça a l'air chiantos ce livre J'ai reposé Châteaubriand désolé mais la flemme et j'ai ouvert son voisin de rayonnage qui m'inspirait beaucoup plus puisqu'il était intitulé encyclopédie capricieuse du tout et du rien et alors ça du tout du rien banco lastico c'était fait pour moi alors c'était un certain Charles Danzig donc certainement rangé là à côté de Châteaubriand de façon un peu hasardeuse par un lecteur mal réveillé mais qui suis-je pour juger je vous rappelle qu'on est dimanche et que la logique bibliothécaire est parfois guidée par un sens aigu de la tête dans le cul je l'ouvre donc au hasard et je lis liste de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas en province où à ce moment là petit red flag mon détecteur à mépris parisianiste se met à hurler mais silencieusement parce qu'on est à la bibliothèque et alors sur ce titre déjà pas fameux je découvre ébahi un paquet d'âneries assénées sur la province telles que on va chez les médecins généralistes sans rendez-vous on est débordé par des riens organiser ou accepter un dîner est une grande affaire qui se produit une fois par trimestre il est généralement impossible d'organiser la moindre chose sans que ce soit loin dans le temps et avec des complications infinies on ne remercie pas d'un dîner un dîner il y a de fortes implications on dîne à 8h30 pile voilà pourtant alors je ne sais pas ce que c'est que cette obsession du dîner le mec c'est le Jean-Jacques Rousseau de la Blanquette de Vaud il a dîné chez des potes une fois à Dijon le brouillis n'était pas en carafe ça l'a traumatisé il en a fait un livre et après c'est nous les parisiens normaux qui nous tapons une réputation de sale fifrelin à cause de Jean-Michel du mépris de classe merci beaucoup ah oui parce que c'est pas fini le type enchaîne tranquille avec un on ne sait pas faire de beaux bouquets de fleurs gratos on parle sans arrêt des parisiens pour les dénigrer oui tu m'étonnes on rencontre tous les gens qui ne vous liront jamais et apparemment selon l'auteur le pire c'est que les gens en question disent j'ai beaucoup aimé le dernier Bernard Werber et alors ça ça c'est le coup de grâce là pour l'auteur apparemment avoir aimé le dernier Bernard Werber c'est le comble du mauvais goût je sens une pointe de jalousie je commence à me demander si le type n'a pas écrit toute son encyclopédie en inventant n'importe quoi juste pour placer un petit fion à Bernard Werber alors vous commencez à me voir venir j'ai cherché le dernier Bernard Werber j'en ai trouvé un alors pas le dernier mais un quand même et alors je ne l'ai pas ouvert pour la bonne raison que je ne sais pas comment vous dites ça dans le jargon des bibliothécaires s'il y a un terme technique donc pardonnez-moi je vais employer la sémantique que je maîtrise le bouquin puait sa race sérieusement ma théorie c'est qu'un type a emprunté le livre l'a ramené chez lui où il avait oublié de changer la litière de son chat chat qui en représailles a décidé de pisser partout sur la pile de livres de la bibliothèque ça a énervé le type qui a allumé un cigare pour passer ses nerfs avant d'essuyer les bouquins avec son torchon dans lequel il avait oublié que décongelait un kilo de macro depuis 15 jours 3 semaines pour vous donner une idée donc j'ai tout le monde a l'odeur donc j'ai regardé la quatrième de couve très rapidement et je l'ai reposé j'ai juste eu le temps de lire savez-vous qui vous êtes vraiment êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies bon êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies je me dois d'être honnête avec vous à ce moment-là j'ai bien ma petite idée mon positionnement mais est-ce que j'étais sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies non ce dont j'étais sûr en revanche c'est que je n'avais aucune envie de passer 4 heures à flâner autour du livre maudit donc plutôt que de traîner dans le rayonnage je vais lancer une recherche autour de cette histoire d'autres vies sur l'ordinateur de la bibliothèque qui a la bonne idée de se trouver loin je trouve rapidement la référence d'un ouvrage intitulé enquête sur la réincarnation qui me paraît parfaitement idoine et alors je vois qu'il est disponible en rayon je note la cote je vais voir mais je ne le trouve pas alors je retourne à l'ordinateur je re-note la cote je le re-trouve pas je demande de l'aide à une bibliothécaire qui va à l'ordinateur note la cote et ne le trouve pas non plus et là elle et moi vivons un moment suspendu puisqu'un couille d'âme qui passait derrière nous prononce cette phrase à notre attention non la réincarnation c'est par là ou d'autres qu'à la médiathèque Marguerite Duras un dimanche 23 mars à 16h04 peut-on entendre la phrase non la réincarnation c'est par là magie des bibliothèques alors il s'avère que le type avait tort ce que vous l'avez peut-être remarqué est un peu une constante quand un homme donne son avis non sollicité à deux femmes dont l'une des deux est littéralement une experte sur le sujet non mais attendez si les gonzesses s'y connaissaient en rayonnage de bibliothèques ça se saurait il y aurait quoi des femmes bibliothécaires que la sotte petite cuillère de Patrick Sébastien nous en préserve bref la bibliothécaire et moi-même échangeons un soupir discret mais dont la lassitude muette transperce les trois étages de la bibliothèque Marguerite Duras Marguerite Duras elle-même depuis sa tombe du cimetière du Montparnasse soupire me semble-t-il un instant mais en l'absence de preuves je ne m'attarderai pas et la bibliothécaire et moi trouvons finalement ensemble le rayon adéquat rayon dans lequel enquête sur la réincarnation restera introuvable mais dans lequel je trouve l'ouvrage tout à fait adapté lui aussi la vie après la mort et décidément me dis-je entre le paradis youpi et la résurrection poète poète la ligne éditoriale de cette journée est drôlement guillrette d'ailleurs je vais vous partager une anecdote personnelle alors avant ça deux précisions d'abord l'anecdote que je vais vous raconter est vraie et ensuite c'est là que vous allez faire oh en fait la première fois de ma vie que je suis allée à la médiathèque marguerite duras je sais pas quel jour c'était mais je sais que je suis venue rendre des livres parce que mon grand-père habitait pas loin de la médiathèque marguerite duras et quand il est parti au pays des grands-pères je suis allée chez lui j'ai pris sa pile de livres en cours et je suis allée les rendre à la médiathèque marguerite duras parce que au cas où j'avais pas envie qu'il se retrouve coincé là-haut avec une amende salée à plus rien pouvoir emprunter parce qu'il aurait été interdit de bibliothèque mais revenons à notre rayonnage et ouvrons ensemble la vie après la mort au milieu au hasard et là je découvre comme vous qu'il s'agit en fait d'une espèce de dictionnaire dans lequel nous pouvons lire à la lettre D dame blanche en France une dame blanche errerait dans le château de Poincet château datant du XIIe siècle et situé dans le Maine-et-Loire elle serait le fantôme d'une femme qu'un mari jaloux aurait emmuré vivante au château donc en fait la dame blanche le truc qu'on se racontait pour jouer à se faire peur toute notre adolescence la base du truc c'est un féminicide un mari qui a tué sa femme parce qu'il considérait que sa vie lui appartenait mais tu m'étonnes qu'on la voyait partout la dame blanche 134 féminicides rien qu'en 2023 il y a une armée de dames blanches sur les routes de France prêtes à hanter le premier connard venu c'est sur ces douze pensées que je quitte la médiathèque Marguerite Duras bien décidée la prochaine fois que je rentrerai de nuit sur une route de campagne à saluer les dames blanches que je croiserai en chemin à me joindre à leur combat pour que cesse de couler le sang et le mépris et nous serons des milliers à monter vers le ministère de l'intérieur le point levé et certains appelleront ça un lâcher de salope et moi j'appellerai ça le premier jour de la révolution et je dirais il est où le bonheur ? il est où ? il est là ! vous trouverez des paquets d'allumettes en vente à la sortie pas du tout c'est faux quelques jours plus tard je me rends pour la première fois à une centaine de kilomètres de là à la médiathèque de l'Est de la Somme car oui je suis cette personne qui visite de son plein gré la Picardie malgré le risque élevé d'y vivre l'immense traumatisme de dîner à 8h30 là je repense à madame blanche emmurée par son mari et je me dis mais comment éviter d'être une femme tuée par son mari car cette question ne m'a pas quitté tout en maugréant intérieurement j'arpente les rayonnages avec cette dégaine particulière propre à la rencontre d'une bibliothèque jusqu'ici inconnue il s'agit pour moi de renifler l'ambiance l'organisation des rayonnages le volume sonore toléré le potentiel criard de la moquette propice ou non à générer une crise d'épilepsie chez l'usagère sensible mais le tout sans avoir l'air d'un chien errant car j'ai bien conscience que si j'ai l'air trop perdu dans les rayonnages une bibliothécaire de bonne volonté risque de s'avancer vers moi en prononçant cette phrase je peux vous aider et moi j'aurais pas envie de la rabrouer parce que je veux pas qu'elle pense que je remets en question ses compétences et sa capacité à m'aider et qu'à cause de ça elle passe une sale journée alors que si ça se trouve déjà son poisson rouge est malade son ex a pas payé la pension depuis 4 mois ses règles sont arrivées en avance alors qu'elle n'avait pas prévu le coup donc je veux pas rajouter ça à sa pile de caca mais d'un autre côté si je lui dis la vérité et que je lui réponds oui vous pouvez m'aider je cherche à fomenter une révolution féministe dont le camp de base serait la médiathèque de l'Est de la Somme est-ce que vous avez un rayon sur les allumettes je suis pas certaine que ce soit pas un peu beaucoup pour un premier échange d'où l'importance de renifler les lieux tout en ayant l'air de ne pas avoir besoin d'aide je renifle donc avec discrétion cette médiathèque nouvelle tout en continuant de me demander comment éviter d'être une femme tuée par son mari et tout en pensant à ça je réalise que la réponse est peut-être littéralement sous mes yeux alors j'ouvre j'ouvre le bouquin et ça dit je vais vous faire entendre le tout début du livre si une voyageureuse débarquait dans notre société oui si vous connaissez pas ce terme c'est simplement voyageur et voyageuse dans un même mot voyageureuse si une voyageureuse débarquait dans notre société sans rien connaître du tout de notre organisation sociale un dialogue étonnant pourrait avoir lieu voyageureuse j'étais à ce que vous appelez la boulangerie ce matin j'ai demandé du pain et là j'ai rien compris à ce qui s'est passé une personne m'a tendu une baguette en disant tenez monsieur et une autre s'est énervée en disant mais non c'est une dame tout le monde a eu l'air très stressé moi-même j'ai commencé à avoir des sueurs froides est-ce que monsieur ou dame c'est une forme de titre ou de grade je me suis un peu rencardée avant de venir j'ai vu que vous aviez des titres genre duc ou roi et du coup là c'est la même chose l'autre ah oui c'est malheureux vous avez eu un coup de chaud ça arrive quand on découvre pour la première fois qu'on a un sexe voyageureuse vous voulez dire des organes génitaux tout le monde n'en a pas l'autre si si mais il y a différentes formes voyageureuse et ça sert à acheter du pain l'autre non non bien sûr voyageureuse je comprends rien l'autre honnêtement moi non plus alors d'une part j'ai trouvé cette démonstration assez efficace pour introduire la question du genre et d'autre part alors n'y voyait rien d'inconvenant mais moi cette histoire de boulangerie et de ne pas pouvoir acheter une baguette tranquille ça m'a vraiment donné envie de faire mon propre pain et comme je ne sais pas comment on fait son propre pain car je suis passée à côté de la tendance pendant le confinement 2020 je me suis mise en quête d'un ouvrage pour m'aider alors comme on est en France il n'y avait pas de rayon pain mais il y avait un rayon vin dans lequel c'était glissé le pain parfois la logique bibliothécaire est guidée par un sens particulièrement aigu de l'apéro la première recette que j'ai trouvée dedans c'était un pain aux érelles et aux potirons je dois vous avoir un truc un peu ridicule j'ai un problème depuis toujours avec le mot érelle je crois que c'est sa proximité avec le mot aisselle c'est complètement idiot mais ça ne me donne pas du tout envie d'en manger j'ai l'impression que c'est un mélange entre une aire de jeu et une aisselle ça me fait buguer le cerveau je présente mes excuses aux béquets comestibles en général et aux érelles en particulier qui n'y sont pour rien mais ça me dégoûte donc je me dis ok c'est pas grave respire c'est juste une recette je vais prendre un autre bouquin sur le pain et voilà tout voyez comme je sais prendre sur moi j'en attrape donc un autre sur les pains de campagne cette fois et ça avait l'air vachement bon je commençais à avoir un peu la dalle et à légèrement saliver mais en toute discrétion car je vous rappelle que je suis en réalité au rayon pinard peut-être pas faire peur aux gens non plus alors je suis à fond sur le projet confection de pain de campagne sauf que très vite je vois que ça va pas être pour tout de suite car figurez-vous qu'il faut pas moins de 6 jours rien que pour faire du levain et que le levain en question en plus il faut s'occuper de lui 3 fois par jour c'est un labrador le truc faut le sortir le laver et lui lancer la baballe qui a le temps les amis d'élever son propre levain je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais une mauvaise gestion du temps donc pas de problème je réagis et je me lance dans la lecture de bien gérer son temps pour vivre mieux alors la première étape c'était un test et je me suis dit ah cool un test ça va être rigolo sauf qu'en fait c'était pas rigolo du tout c'était intitulé comment utilisez-vous vos 86 400 secondes quotidiennes et alors il y avait 10 000 trucs à remplir dans tous les sens déjà super je suis là pour optimiser mon temps tu commences par me faire perdre de plomb merci Jean-Mi mais en plus ça donnait des exemples tels que je grignote du fromage et du pain dans la cuisine à 22h or non seulement j'ai bien senti qu'il y aurait un jugement si je cochais cette affirmation mais en plus c'était encore une histoire de manger du pain j'avais toujours la dalle et toujours pas le temps d'en faire bref de la pure provocation hyper déçue par cette sombre affaire de test nul je décide de chercher un bon vieux test comme dans les magazines de mon adolescence qui disaient quelle bombe sexuelle êtes-vous et tout ça sauf qu'à la médiathèque de l'est de la Somme il n'y avait pas les magazines de mon adolescence sur le présentoir à revue il y avait bien Pleine Vie qui disait à qui confier la gestion de son assurance vie mais je sentais que ça n'allait pas être complètement la même limonade alors finalement en fouillant pas mal je réussis à dégoter un vieux psychologie magazine qui titre quelle est votre intelligence sexuelle là je me dis banco bon à l'intérieur c'était devenu intelligence érotique j'ai senti qu'on était déjà redescendu d'un cran et puis alors je ne vous donnerai pas mes réponses parce qu'on n'a pas élevé les moutons de poussière ensemble mais vous serez ravis d'apprendre que j'ai une majorité de A et que par conséquent sur un fond de jazz ou un prélude de Bach rien ne vous semble jamais superflu pour entrer en matière alors je ne vais pas rentrer ici dans les détails de ma vie intime mais s'il y a bien un truc qui ne me fait pas entrer en matière c'est définitivement le jazz pour moi le jazz c'est le dimanche soir chez mes grands-parents dans le perche c'est le truc le moins sexy de la terre avec les érelles évidemment je ne sais pas ce que les gens ont avec le jazz en tant que délire sexy et il était temps peut-être que je me penche sur la question j'ai donc été lire quelques pages sur l'histoire du jazz et ça commençait par un long chapitre sur son lien avec l'histoire de l'esclavage donc ça disait entassés dans le navire les esclaves commencent leur odyssée au moins un million et demi d'entre eux meurent pendant les traversées de l'océan et bien croyez-le ou non j'ai pas trouvé ça sexy sexy en tant que personne blanche ça m'a même donné un petit peu envie de crever de honte mais entrer en matière que nenni vraiment ceci étant c'était une lecture intéressante et je me suis même plongée dans un chapitre sur le jazz de nos jours intitulé le jazz de l'an 2000 où j'ai lu ceci grâce à des technologies sophistiquées un appareil portable transforme une rue en un auditorium de concert et j'ai vu que la technologie sophistiquée en question c'était ça je m'attendais pas à ça comme technologie portable dernier cri il m'a fallu réaliser douloureusement que l'an 2000 c'était il y a un quart de siècle je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence à intégrer cette donnée Titanic est sortie au cinéma il y a plus de 25 ans je laisse cette information vous plomber le moral quelques secondes je me suis dit que j'avais besoin d'aide pour digérer tout ça alors j'ai dégoté un ouvrage absolument idoine intitulé vivre avec son passé j'ai parcouru le chapitre le passé porte d'entrée au présent et il y avait une page qui revenait sur la célèbre histoire des madeleines de Proust dans du côté de chez Swan le premier tome de la recherche du temps perdu le narrateur porte à ses lèvres une cuillère de thé où il a laissé s'amolir un morceau de madeleine et une vague de félicité le gagne ce goût particulier c'est celui du dimanche matin à Combray quand avant de se rendre à la messe il montait dans la chambre de sa tante Léonie pour l'embrasser et qu'elle trempait une de ses madeleines dans son infusion de thé ou de tilleul avant de la lui donner tout un pan de son passé se reconstruit alors et émerge dans sa conscience non seulement la douceur de ses matinées auprès de sa tante Léonie mais aussi une foule d'autres souvenirs propres au séjour chez elle du petit garçon et de ses parents franchement ça m'a donné envie de manger une madeleine dans du thé parce que moi aussi je voulais vivre l'expérience de la vague de félicité du petit Marcel Proust sauf qu'à ce moment là souvenez-vous je ne suis pas chez ma tante Léonie avant la messe de Combray mais à la médiathèque de l'Est de la Somme alors comment procéder ? bon déjà je décide de passer ce récit au passé simple pour l'ambiance proustienne concernant le thé qu'elle ne fut pas ma joie de trouver dans l'entrée de la médiathèque de l'Est de la Somme une machine qui proposait toutes sortes de boissons chaudes cacao, thé, thé, hiché, lacté pour la modique somme de 55 centimes je sélectionnais pour ma part l'option thé au citron sans sucre mais à mon grand désarroi la dite machine me vola mes 55 centimes sans rien me donner ce qui fait que déjà on n'est pas exactement sur la même expérience que Marcel qu'à cela ne tienne me dis-je je vais me rabattre sur ma gourde d'eau du robinet après tout qu'est-ce qu'un thé si ce n'est de la flotte qui se la raconte concernant la madeleine ça s'annonçait plus complexe aucun distributeur de confiserie à l'horizon j'en fus donc rapidement réduite à faire l'inventaire de ce que je détenais dans mon sac banane c'est-à-dire un gâteau pépite écrasée de la marque Leclerc une boîte de pastilles pour la laine et un doliprane en stick le butin était mince le choix évident sans surprise je décidais donc de manger immédiatement mon gâteau aux pépites de chocolat tout écrasé je laisse un temps pendant lequel fébrile une assemblée de bibliothécaires épouvantés m'imaginent mettre des miettes partout mais non bien sûr je me décidais à aller dehors pour mettre mes miettes partout et pour jeter soigneusement l'emballage dans la poubelle prévue à cet effet je rigole oui j'aime beaucoup cet effet j'ai évidemment pas fait ça mais là les amis là je ne vous cache pas que nous en arrivons au point culminant de mon aventure au climax du récit voilà ce qui se passa peut-être mettre ça en noir et blanc pour l'ambiance il me fallut rapidement regarder la réalité en face cette histoire de thé de gourde et de flotte réchauffée ça m'avait donné envie de faire pipi or à cet instant je me doute qu'il existe des WC destinés au public quelque part dans la médiathèque de l'est de la Somme mais voilà malgré mes reniflages discrets quoiqu'intensifs je ne les ai pas vus bon je vais devoir manquer et rire auprès de la bibliothécaire de l'existence de petits coins soit sauf que ma pause goûte est terminée je me décide à rentrer je repasse la porte d'entrée de la médiathèque et là là la bibliothécaire postée à l'accueil a changé et moi pour sortir manger mon gâteau pépite écrasé dehors j'ai remis toutes mes petites affaires mon manteau mon sac et tout donc en passant la porte et face à cette bibliothécaire qui n'a pas vu que j'étais là depuis une heure et demie à passer du rayon jazz au patriarcat je suis forcément une personne qui vient d'arriver à la médiathèque et dont la première personne va être excusez-moi et la première question va être excusez-moi est-ce que vous avez des toilettes et donc elle va penser que je suis venue pour ça que j'ai aucun respect pour elle pour son travail pour sa médiathèque pour les livres pour le jazz ni même psychologie magazine elle va trouver sa vie nulle et son travail inepte avec en plus son poisson rouge malade et ne me lancer pas sur la pension de son ex je ne peux pas lui faire ça en toute logique je décide donc de passer un peu de temps dans les rayons de la bibliothèque avant de lui poser la question pour ne pas avoir l'air d'être venu pour ça sauf que après mon gâteau pépite de chocolat écrasé j'ai les doigts tout gras je ne peux pas toucher au livre sans atteindre un niveau de sagouinerie absolument dégueulasse je décide donc de m'intéresser exclusivement aux livres proposés debout en présentoir et de les toucher uniquement avec les yeux je me balade donc dans les rayonnages en fixant longuement et intensément tous les livres qui sont exposés en ayant l'air fascinés par leur couverture telle que Muscu, Action et Vérité par Antoine Fontbonne le coach aux 200 000 abonnés là je fais mine d'hésiter à me saisir de l'ouvrage peut-être j'hésite je fais un tour je me retrouve ensuite à hocher vigoureusement la tête devant le présentoir qui annonce une matinée troc de plantes le samedi 30 mars 2024 en partenariat avec la médiathèque alors je sais pertinemment que je ne serai plus dans la région le samedi 30 mars et je n'ai pas la moindre plante à troquer mais je note quand même mentalement l'événement en prenant soin de hocher la tête en signe d'approbation j'apprends ensuite scandalisé que la clinique vétérinaire a été la cible des cambrioleurs voilà qui ne va pas rassurer ma propriétaire de poissons rouges malades et puis alors figurez-vous que bonne nouvelle d'après le courrier Picard c'est reparti dans les parcs d'attraction qu'est-ce qui est reparti précisément je ne le saurais jamais puisqu'il n'y a pas le moindre exemplaire de valeurs actuelles sur lesquelles m'essuyer les doigts mais ça y est c'est reparti alors je repasse une seconde fois devant Muscu Action et Vérité qui semble décidément me narguer depuis son présentoir après tout il n'est pas si loin le temps où mon coeur sensible avait failli quitter ma poitrine à l'idée d'un tapis de course intense run dans ma bibliothèque je réalise d'ailleurs qu'en Picardie le mètre carré est beaucoup moins cher qu'à la porte des lilas d'un coup le projet fitness est réalisable dans la médiathèque de l'Est de la Somme et j'ai envie de dire attention l'Est de la Somme on commence par organiser des trocs de plantes le samedi matin on finit avec Thibaut InShape en démonstration dans l'espace DVD alors si vous ne connaissez pas Thibaut InShape parce que c'est pas trop votre génération remplacez-le par Philippe Candeloro ça vous donnerait une bonne idée d'une soirée que vous n'avez pas envie de passer si vous trouvez que j'ai été trop dur avec Philippe Candeloro rassurez-vous nous y reviendrons alors ces considérations émises j'estime ou plutôt ma vessie me pousse à estimer qu'il est temps pour moi d'aller manquerir de l'existence de WC auprès de la bibliothécaire en arborant l'air de la fille qui n'est absolument pas venue pour ça et là vous allez rire sur le chemin de vers la bibliothécaire je vois le panneau vers les toilettes toilettes qui depuis le début se trouvait à ma décharge dans le bâtiment mais juste à l'extérieur de la partie médiathèque car celle-ci figurez-vous partage ses locaux avec l'école de musique ça c'est une riche idée de la part de la communauté de communes car soyons honnêtes aucun son n'est plus doux à nos oreilles qu'un cours de violon débutant pour un cours d'enfant de 7 à 11 ans si vous pensez parfois que vos conditions de travail sont désagréables parce que votre collègue renifle que la porte grince ou que le système informatique est défaillant inspirez quelques secondes et ayez une pensée émue pour vos collègues de la médiathèque de l'Est de la Somme qui partagent leurs locaux avec l'école de musique côté orchestre à cordes de mon côté mon respect à l'égard de ma bibliothécaire s'en trouve renouvelé et c'est le coeur ému et le tympan explosé que je m'en vais enfin au petit coin il m'arrive alors une aventure douloureuse dont je ne sais pas si je suis encore prête à parler bon d'accord je suis prête à en parler disons que dans le somptueux dérouloir à papier toilette des WC de la médiathèque il y avait du papier toilette plein de papier toilette même mais du papier toilette impossible à attraper ça c'est limite encore pire que pas de papier toilette du tout parce que là à la limite si vraiment je dégommais tout à coups de pied j'arriverais probablement à détruire l'objet en question mais plusieurs questions se posent est-ce que je ne risque pas d'être poursuivi pour dégradation le doux son des violons des CE1 suffira-t-il à couvrir le bruit de mon acte de vandalisme que ne suis-je partie à la médiathèque munie d'un tournevis cruciforme comme tout un chacun et comment réaliser un coup de pied arrière retourné avec une culotte descendue sur les genoux je médite à ces questions donc ça c'est moi en train de jouer à faire semblant d'attraper un papier toilette invisible pourquoi j'ai pris cette photo mystère et boule de gomme pourquoi je vous la montre mystère encore plus mystérieux mais soudain paf l'illumination qu'est-ce que j'ai dans la poche arrière de mon jean je pousse un soupir de soulagement en me disant ok c'est peut-être pas la Madeleine de Proust mais c'est quand même la chatte à dédé et c'est pas rien ah ça il n'y aura peut-être pas du latin dans mes mémoires d'outre-tombe mais il y aura des sacrées aventures quand même heureuse que cette histoire se termine bien je me lave les mains en parcourant sur les murs la littérature si spécifique au lieu d'aisance publique tel que ceci à cet instant je me permets de trouver cette brosse à chiottes bien insolente pour une brosse à chiottes de chiottes où il n'y a pas de PQ mais je ne laisse pas ce jugement hâtif atteindre à ma bonne humeur ah bien entendu cette aventure m'inspire une petite recherche sur la thématique et je me plonge immédiatement dans l'ouvrage au revoir petite crotte qui explique ceci que j'ignorais que reste-t-il dans l'intestin grêle un liquide gris d'autres déjà viennent s'y ajouter comme du vieux sans rouge et un suc vert le rouge le gris et le vert ça donne du marron ce mélange marron poursuit son chemin vers le tunnel suivant le côlon il y reste un jour le côlon absorbe l'eau du mélange il devient donc de plus en plus épais et finit par ressembler à de la pâte à modeler c'était ça bon ne me jugez pas mais ça m'a donné envie de faire de la pâte à modeler c'est pas une métaphore de la vraie pâte à modeler alors ça faisait vraiment hyper longtemps que j'avais pas fait de la pâte à modeler alors j'ai trouvé un livre sur le sujet qui proposait notamment je vais te montrer comment faire un poireau avec de la terre et un peu de ficelle alors des poireaux moi j'ai envie de dire pourquoi pas mais j'ai aussi envie de dire excusez-moi mais c'est quand même pas giga ressemblant si autant le tube de dentifrice j'en suis sensible à côté il est super bien fait autant le poireau je... alors c'est vrai que je suis pas très forte en poireau je me dis ça avant de me rappeler de cesser de me dévaloriser car ma faiblesse apparente fait de moi une cible des recruteurs alors à ce moment là j'ai quand même cherché une photo de poireau dans un livre sobrement intitulé légumes mais bon bah clairement on était sur un poireau un peu trop déstructuré pour faire office de modèle de pâte à modeler donc j'ai pris un autre livre de cuisine autour des légumes intitulé presque végétarien qui proposait des recettes telles que burger de dinde poulet au thym pois chiche au chorizo brochette de poulet et salade de porc presque végétarien donc là je me suis dit qu'on devait pas avoir tout à fait la même définition de végétarien ou pas tout à fait la même définition de presque à quoi ça tient il fallait peut-être que je revoie ma définition du presque alors j'ai trouvé un joli livre intitulé presque c'était parfait c'était une très jolie BD avec des chapitres tels que j'ai presque rencontré mon père je suis presque sortie avec Jean-Paul D ou encore j'ai presque fait du cinéma dans ce chapitre là l'autrice disait au lycée j'étais en seconde art plastique ça ressemblait à une seconde classique sauf qu'il était entendu que nous étions perdus pour la cause scientifique et alors ça c'est marrant parce que moi aussi j'ai fait une seconde option perdue pour la cause qu'on appelait précisément chez nous option art plastique plus précisément au lycée j'étais dans la classe des gens qui faisaient option art plastique sauf que moi je ne faisais pas option art plastique je vous rappelle que nous en avons la preuve je ne faisais pas option art plastique mais option italien troisième langue résultat ma meilleure amie de l'époque est devenue souffleuse de verre spécialiste de la porosité des territoires et moi j'ai appris à rouler les R après deux verres de Chianti c'est particulièrement utile dans la vie mais si je vous raconte ça c'est parce que à cause de cette histoire d'option quand j'étais en première le mardi j'avais un gros trou de quatre heures dans mon emploi du temps parce qu'après le déjeuner c'était les cours d'art plastique auxquels je n'allais pas j'avais donc deux options le mardi après-midi soit aller au CDI pendant plusieurs heures soit rentrer chez moi or cette année-là le CDI de mon lycée était fermé je crois qu'il n'y avait plus les moyens d'avoir une bibliothécaire pour faire tourner la boutique tous les jours donc bye bye le CDI pas de bibliothèque à couverte dans le lycée je suis donc rentrée chez moi et je m'en souviens très bien parce que chez moi il n'y avait pas la télé enfin il y avait une télé mais je n'avais pas le droit de la regarder donc d'ailleurs elle était dans un placard donc évidemment pour moi c'était le Graal et évidemment cet après-midi-là toute seule chez moi à peine rentrée je me précipite sur le placard interdit pour foncer me coller le nez à la télé qui n'avait pas de télécommande donc il fallait rester scotché à l'appareil au cas où quelqu'un rentre et je dois l'éteindre en vitesse et ce mardi-là à 15 ans pendant que mes potes apprenaient tranquillement à dessiner des tulipes la bouche en cœur moi le nez collé sur l'écran à 15 cm j'ai vu tomber les tours du World Trade Center et bien n'empêche depuis je me méfie des gens qui veulent fermer les bibliothèques alors là-dessus j'ai été reposer le livre intitulé presque et j'ai erré un peu en pensant à tout ça aux tours qui s'écroulent aux adolescents qui s'éloignent à mes gencives sensibles et au fait que gencives en allemand ça se dit Zahnfleisch et que Zahnfleisch ça veut littéralement dire viande dedans et ce qui me paraît un peu dégueulasse mais d'un autre côté je ne suis pas certaine que ça veuille dire viande dedans ce qui était quand même bien la peine de se fader 7 ans d'allemand pour même pas être sûr qu'un truc soit vraiment dégueulasse et je pensais à tout ça en marchant perdu dans mes pensées et grossière erreur car je n'avais pas vu mais la bibliothécaire était là tapie dans l'ombre du rayonnage romangraphique et bien sûr elle a profité que j'avais baissé ma garde pour me demander très gentiment vous cherchez quelque chose ? alors dans la panique j'ai répondu euh oui les toilettes et voilà comment les amis foutre en l'air l'intégralité de mes efforts stratégiques en un quart de seconde merci la vie les gencives sensibles et Oussama Ben Laden moralité il est temps que je vous révèle la réponse à la problématique soulevée par cette conférence à la question comment demander où sont les WC de la bibliothèque sans avoir l'air d'être venu pour ça ma réponse solennelle et définitive est pour compenser je vous mets un petit chaton allez merci alors c'est la fin de cette aventure donc je tiens d'abord à remercier de nombreuses personnes pour leur participation plus ou moins volontaire j'adresse donc mes chaleureux remerciements à Patrick Sébastien Tchoupi Marguerite Duras François-René de Châteaubriand Bernard Werber la Dame Blanche les Erel Psychologie Magazine le courrier Picard et les gâteaux pépites de chocolat Leclerc sans qui rien n'aurait été possible et puis bien sûr et surtout je voudrais remercier les bibliothèques de France et de Navarre qui m'ont permis totalement à leur insu de vivre de telles aventures et ce sans débourser un seul centime je vous parlais en introduction de la diversité parfois improbable des ouvrages qu'on peut y trouver je crois que je ne vous ai pas menti tous ces ouvrages utiles inutiles exaspérants poétiques ou nuls je crois sincèrement que c'est aussi tout ça le service public vous l'avez peut-être remarqué cette conférence ne sert à rien et à l'heure où l'on optimise on libéralise on rentabilise où tous les services publics s'en prennent plein la tronche je vous souhaite de continuer longtemps à résister à être là pour nous autoriser à faire des trucs qui ne servent à rien à rêver à découvrir se tromper à apprendre à hésiter à ouvrir un livre au hasard pour rien à l'emprunter ou pas et à entendre des types mal renseignés dire non la réincarnation c'est par là alors du fond du coeur pour tout ça merci merci beaucoup alors merci infiniment juste je vous ai dit que c'était la fin de cette aventure c'est vrai mais seulement en ce qui me concerne parce que maintenant c'est à vous de jouer en fait on va bientôt se quitter là mais j'aimerais emporter un peu de vous avec moi et connaître un petit peu votre avis sur tout ça c'est pourquoi j'ai prévu des petits bulletins à remplir par vous à la suite de cette conférence une sorte de quiz mais rassurez-vous avec aucune question trop intime qui porterait sur le jazz donc vous trouverez ce petit questionnaire juste ici où je viendrai me mettre après et on va voir ensemble de quoi il s'agit alors en fait il s'agira tout simplement de 4 questions pour vous dont les réponses me permettront de continuer à nourrir ma réflexion donc première question selon vous les médiathèques doivent-elles se doter de tapis de course décathlon du modèle Intense Run 4437 à 1249 euros là vous répondez par oui ou par non c'est facile voilà très facile deuxièmement ai-je été trop dur avec Philippe Candeloro là aussi c'est oui ou non alors je ne veux pas vous influencer mais sachez tout de même que notre ami poète a déclaré de toute façon il y a trop de femmes sur terre et j'aurai pas assez de temps pour toutes me les faire voilà je vous laisse répondre à votre âme et conscience alors troisième question il est où le bonheur il est où là la réponse est libre mais si vous avez suivi ça devrait être accessible et enfin pour terminer dessinez Marguerite Duras ça c'est pour ma collection personnelle alors je vous invite à prendre ces bulletins et puis à les prendre en photo avec vos réponses dessus et à me les envoyer sur les réseaux sociaux de l'internet par exemple alors si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux de l'internet vous trouverez également un mail de contact sur ce bulletin pour m'envoyer vos plus belles Marguerite Duras et ou pour m'inviter à interpréter cette conférence dans votre bibliothèque pour un coût proche de l'acquisition d'un tapis de course Intense Run 4437 je ne revendrai pas votre email sauf si on me propose beaucoup d'argent en parlant d'argent mon livre La fin des coquillettes un récit de pas TDP est disponible en vente ici même juste à côté des bulletins je serai également ici pour faire des dédicaces ou pour vous indiquer la direction des toilettes comme vous voulez donc vous pouvez monter sur cette scène je sais que c'est impressionnant mais en vérité c'est chez vous si vous ne pouvez pas prendre les escaliers il y a une petite rampe d'accès sur le côté je vous rejoins dans 3 minutes si vous voulez retrouver toutes mes activités et tenter de jouer à votre tour au grand jeu de j'ai pas vraiment compris ce qu'elle faisait dans la vie mais ça a l'air cool vous pouvez scanner ce QR code merci infiniment de m'avoir écouté merci de m'avoir invité très bon congrès à toutes et à tous merci de m'avoir écouté 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 C'est parti !